Diabète de grossesse Diabète gestationnel Diabète gravidique Définition On parle de diabète gestationnel lorsque des troubles du métabolisme glucidique, glycémie trop élevée, surviennent pour la première fois au cours de la grossesse. Cette affection fait partie des complications les plus fréquentes de la grossesse. En règle générale, le diabète gestationnel intervient au cours du dernier trimestre de la grossesse et disparaît après l'accouchement. Les facteurs de risque principaux de développer cette maladie sont l'âge, le surpoids et un diabète connu dans la famille. Un diabète de grossesse non traité présente un risque pour la santé de la mère et de l'enfant. Étant donné que le diabète gestationnel évolue souvent de façon asymptomatique, il est essentiel de surveiller la glycémie dans le cadre du suivi prénatal. La prise en charge de la glycémie grâce à un régime alimentaire adapté ou à l'insuline dans les cas plus graves, permet d'éviter en grande partie les séquelles chez la mère comme chez l'enfant. Cause Au cours de la grossesse, différentes hormones spécifiques provoquent une augmentation de la glycémie. Normalement, le pancréas produit alors une quantité accrue d'insuline, faisant baisser la glycémie, pour compenser. Néanmoins, chez certaines femmes enceintes, le pancréas n'est pas en mesure de fournir ce travail supplémentaire, provoquant un manque d'insuline. En conséquence, la glycémie reste souvent supérieure à la normale. Facteur de risque pour un diabète de grossesse, surpoids Cas de diabète dans la famille, parents, frères et sœurs Diabète de grossesse au cours d'une grossesse précédente Âge supérieur à 30 ans Fausse couche répétée Naissance prématurée avec poids de naissance supérieur à 4'000 g Troubles, symptômes Dans la plupart des cas, la mère ne présente pas les signes typiques du diabète Sensation intense de soif Miction fréquente Souvent, des signes non spécifiques indiquent un diabète Plus grande fragilité face aux infections des voies urinaires Hypertension, quantité accrue de liquide amniotique ou présence accrue de sucre dans l'urine Non traité, le diabète de grossesse peut avoir les répercussions suivantes sur l'enfant Taille et poids de naissance plus importants, plus de 4'500 g Troubles de la maturation des organes, en particulier des poumons Complications à l'accouchement Hypoglycémie de l'enfant après la section du cordon ombilical Augmentation du taux de bilirubine dans le sang, jaunisse du nourrisson, coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux Hypocassémie, avec une tendance aux crampes musculaires, taux accru de malformation Examen, diagnostique Surveillance de la glycémie dans le cadre du suivi prenatal Chaque femme enceinte devrait effectuer un test de tolérance au glucose, par voie orale, entre la 24e et la 28e semaine de grossesse Chez les femmes enceintes à risque, ce test devrait déjà être effectué au cours du premier tiers de la grossesse Options thérapeutiques Objectif, atteindre une glycémie normale Plus la glycémie est normalisée rapidement, moins les risques pour la santé de la mère et de l'enfant seront importants Traitement de l'hyperglycémie, changement des habitudes alimentaires Dans la plupart des cas, des mesures alimentaires suffisent Nourriture pauvre en graisse et riche en fibres Faire éventuellement appel à un nutritionniste Activité physique régulière, natation, marche, monter les escaliers, exercice léger avec des haltères Chez près de 25% des patientes, un traitement complémentaire par insuline doit être initié Attention, les comprimés antidiabétiques oraux ne doivent pas être pris par la mère en raison des risques pour l'enfant Traitement de l'enfant Surveillance, comme dans le cas d'un bébé prématuré, tend à oxygène Contrôle régulier de la glycémie, surtout dans les premières semaines après la naissance Complications possibles En raison du poids et de la taille élevée de l'enfant, des problèmes de place peuvent survenir au cours de l'accouchement Fréquemment, l'accouchement se fait par césarienne Le diabète de grossesse peut entraîner un retard du développement de l'enfant dans le ventre de la mère, plus précisément un ralentissement de la maturation du poumon L'hypoglycémie de l'enfant directement après l'accouchement peut provoquer des lésions minimales du cerveau, conduisant plus tard à des problèmes psychomoteurs et comportementaux Beaucoup de femmes ayant développé un diabète de grossesse présentent un risque supérieur d'être atteintes par la suite d'un diabète de type 2, diabète sucré de type 2 Chez les enfants, le risque de développer un diabète de type 2 plus tard est également plus élevé Chez certaines femmes, le diabète de grossesse ne disparaît pas après l'accouchement et se transforme directement en diabète de type 2 Youtube Doctoral AB